Tout d'abord, je salue la salle, donc je suis très contente d'avoir toute cette participation et ce n'est pas étonnant, les IPD, ça va devenir un événement incontournable pour l'écosystème de l'innovation. Tout d'abord, je salue Madame la Ministre, nous sommes très honorés de vous avoir dans cet événement important. Aussi, je salue Douja, elle installe surtout le choix de la thématique et le slogan des IPD cette année, l'État en quête de durabilité, la convergence vers les économies à impact comme feuille de route. Donc, ça s'intègre parfaitement dans les politiques publiques de l'État et aussi ça s'intègre parfaitement avec l'écosystème qui est focalisé maintenant sur la durabilité et l'inclusivité. Aussi, le choix des piliers et des thématiques de l'IPD, donc l'économie verte, l'économie orange, l'économie sociale et solidaire, ces sphères convergent pour offrir des perspectives novatrices pour notre économie et ça embrasse la durabilité et l'inclusivité. Nous croyons fortement que le progrès de l'économie durable et l'amélioration du bien-être exigent un investissement continu dans le développement et la compétence dans les technologies émergentes. Et bien sûr, ceci ne peut se faire qu'avec l'effort conjugué de toutes les composantes de l'économie, que ce soit la société civile, que ce soit aussi toutes les SSO qui sont là, et bien sûr tous les entrepreneurs qui ont vraiment un impact très important pour notre économie. On est très fiers d'avoir cette jeunesse qui va changer complètement la donne pour le pays. Nous sommes parfaitement alignés côté CDC aussi avec cette perspective qui permet, et là je permettez-moi de partager quelques insights, donc provenant de notre stratégie, à savoir la CDC veut se positionner comme investisseur public de référence, innovant et créateur de valeur. Sa stratégie, elle est surtout axée sur l'appui aux entreprises innovantes, la transition énergétique, la transformation digitale et le renforcement des infrastructures et la contribution au développement du marché financier. Donc durabilité, tout ça, c'est toujours dans les axes stratégiques de la caisse. Le choix d'être aussi, on va dire, un soutien au programme de Red Star, donc qui a été sélectionné par le programme Women Go Green. C'est un programme orienté vers l'accompagnement des femmes dans les régions, mais dans tout ce qui est grid. Et je suis ravie d'être donc dans ce programme, donc le programme FAST, qui a soutenu Women Go Green. Et c'est un programme financé par l'AFD, mis en œuvre par la CDC avec l'appui technique d'expertise France. Et je vous rappelle bien, le jour où on a lancé le programme, on a dit qu'on va cette fois-ci travailler sur la femme et travailler sur les régions. Et sur les régions, on a par la suite dit qu'on va écarter le Grand Tunis, parce que réellement, on a senti une concentration sur le Grand Tunis. Et aujourd'hui, lorsque je vois des initiatives qui sont à Guéron, au Kev, à Beja, à Gabès, qui sont financées via ce programme, je suis vraiment très honorée. Et le jour où on a fait le compte, on a sélectionné 18 programmes, donc sur toutes les trois composantes du projet, on a trouvé des régions qui ne sont pas couvertes. Je me suis adressée à Touja, et comme elle est toujours engagée, elle m'a dit « Je suis volontaire, je vais couvrir les régions qui restent. » Et maintenant, le programme FAST, il couvre toutes les régions de la Tunisie, et j'espère, bien sûr, en Grand Tunis, parce qu'on m'a dit cette fois-ci « Pas de Grand Tunis ». Et ça permet de créer cette dynamique, d'avoir ces projets, et d'avoir aussi contribué au développement régional, et de contribuer aussi au financement de ces projets innovants dans les régions. Donc, je souhaite vraiment toute la réussite aux Ikea Days. Et c'est la deuxième édition, mais vous allez voir, de plus en plus, ça va devenir un événement incontournable pour l'écosystème de l'innovation. Grand bravo, Madame Touja. Merci beaucoup, on a un plaisir d'avènement.